Trop d'impôts tue l'impôt. Ce sont les mots de Manuel Valls prononcés dimanche dernier. Ce matin, le Premier ministre détaille son geste fiscal. La mesure que nous allons prendre permettra à 1,8 million de ménages de sortir de l'impôt sur le revenu. Il faut sortir de cette logique de l'impôt qui empêche les ménages de consommer et qui empêche notre économie de retrouver la compétitivité. 1,8 million de ménages donc sortiront de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, ce sont 1,2 million supplémentaires qui verront leur impôt baisser. Et le Premier ministre a donné quelques exemples concrets. Un célibataire au SMIC verra son impôt totalement annulé. Même chose pour un couple de salariés avec deux enfants et un salaire brut d'environ 3 600 euros par mois qui aujourd'hui paie 700 euros d'impôt. Au total, ce geste coûtera 1 milliard d'euros par an à l'État. Et selon le Premier ministre, cette baisse sera financée grâce à la lutte contre la fraude fiscale. On a un peu du mal à y croire pour une raison simple. C'est que cet effort, il a déjà été fait. On a considérablement renforcé ces dernières années les moyens de lutte contre la fraude fiscale. On a déjà de l'argent qui est rentré. Mais on voit mal pourquoi ce qui a été fait avec une certaine efficacité ces dernières années redoublerait d'efficacité cette année. Manuel Valls a annoncé que cette mesure sera applicable dès l'automne 2014. 2. 2. 3.